Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une vidéo en rapport avec le stream. Salut à tous, c'est Wiznyx, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vous présente les meilleurs plugins pour OBS. Mais juste une petite chose très rapide avant, si jamais ce type de contenu t'intéresse, les vidéos en rapport avec le graphisme, l'animation et le streaming, n'hésite surtout pas à t'abonner puisque je poste des vidéos tous les dimanches à 17h, donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et puis dès que vous avez fait tout ça, on est parti ! Bon alors déjà, comment installer un plugin sur OBS ? Et bien c'est très simple, en fait, il y a deux types de plugins que vous pouvez installer, les plugins tout en un. Donc c'est tout simplement les plugins où vous descendez tout en bas de la page et il y a directement un .exe sur Windows que vous pouvez installer et simplement exécuter. Et après donc vous l'ouvrez, vous l'installez, vous redémarrez OBS et tout est installé. Ou sinon il y a un petit peu plus compliqué, on va dire, c'est les plugins où il faut rajouter le fichier dans les fichiers d'OBS. Et bien pour ça c'est simple, vous installez donc votre plugin en .zip, vous le décompressez et ensuite vous glissez le fichier ou le dossier du filtre directement dans OBS à cette adresse. Donc normalement si vous n'avez pas touché à l'emplacement d'OBS sur votre PC, il se situe dans votre disque, au niveau des programmes, dans OBS Studio. Ensuite vous allez dans Data et OBS Plugins. Et normalement c'est à cet endroit précis qu'il faut glisser le plugin. Mais bon, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à venir passer sur Discord, j'essaierai de vous aider. Alors on commence avec le tout premier plugin, le plugin de mon partenaire, c'est-à-dire OnPro. Vous connaissez certainement l'immense boutique en ligne Owned qui propose des packs d'overlays, alertes, badges et j'en passe. Et bien grâce à ce plugin, vous pouvez en un seul clic installer plus de 600 packs d'overlays et alertes directement sur OBS. Mais ce qui rend unique ce plugin, c'est tout simplement qu'il vous offre 5 packs d'overlays et alertes gratuitement si vous voulez simplement essayer. Si jamais vous décidez d'acheter un abonnement OwnPro, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié qui est dans la description et même utilisez mon code WIZENIX, vous avez 50% de réduction sur la boutique. Et en plus, ça soutient la chaîne. Bon, maintenant on passe au deuxième plugin. C'est le plugin limite le plus important d'OBS, c'est StreamFX. Ce plugin vous permet de faire énormément de choses. Moi, je ne vais vous en citer que 3. C'est les 3 plus importantes selon moi. Donc la première fonctionnalité, c'est la source miroir. Vous le savez peut-être, mais à partir du moment où vous mettez un filtre sur une source, eh bien, si vous changez de scène et que vous remettez cette source, il y aura aussi le filtre d'activer. Et puis si vous le supprimez sur un des deux, ça le supprime sur les deux. Enfin bref, c'est une belle galère. Et donc pour remédier à ça, il existe les sources miroirs. Et vous appliquez directement le filtre sur la source miroir. Comme ça, la source initiale n'est pas touchée. Ensuite, la deuxième grosse fonctionnalité de StreamFX, c'est la transformation 3D. Donc par exemple, soit pour faire des chats 3D, soit pour mettre votre caméra en 3D, la faire pivoter, etc. Et ensuite, la dernière fonctionnalité que je vous présente, c'est le flou. C'est tout simplement pour appliquer du flou gaussien ou quoi que ce soit sur vos sources pour pouvoir donner par exemple ce genre d'effet. Maintenant, on passe au troisième plugin, le plugin Input Overlay. Donc ça, à mon avis, il y en a pas mal qui vont aimer. Si jamais vous voulez afficher votre clavier, votre souris, votre manette sur le Stream, eh bien grâce à ce plugin, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même entièrement personnaliser votre manette. Bon, pour ça, il faut quand même s'y connaître un petit peu, mais c'est totalement faisable. Encore un petit plugin qui est super cool, je trouve. C'est Time Warp Scan. Vous le connaissez certainement de par TikTok. C'est simplement une barre bleue qui avance sur l'écran et ça frisse petit à petit le mouvement. Et ça, ça peut être super cool. J'ai par exemple eu ce clip à un moment donné. Tu as placé ton setting en arrière. Alors, merci. Oh, cette tête ! Et donc là, encore une fois, pour l'utiliser, c'est très simple. On va simplement sur notre caméra, sur notre jeu, etc. On fait clic droit, filtre, et on ajoute le filtre Time Warp Scan. Juste une petite chose, je remarque, j'ai oublié un plugin que je voulais mettre dans cette vidéo. Bon, il est un petit peu différent. En fait, ce n'est pas vraiment un plugin. C'est l'application Snapchat. En fait, ce n'est pas vraiment Snapchat, mais c'est une application qui ressemble. C'est un logiciel pour PC. Et en fait, quand vous liez votre caméra avec cette application, donc ce logiciel, vous pouvez accéder au filtre Snapchat qu'il y a sur le téléphone. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer la caméra de cette application, donc Snapchat, de ce logiciel, et le mettre directement sur OBS. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez configurer certaines touches pour pouvoir activer ou désactiver les filtres sur Snap. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que vous pouvez le lier à Touch Portal, par exemple, et faire en sorte que, par exemple, dès qu'un viewer se follow, ça utilise le raccourci clavier que vous avez configuré sur Snapchat pour activer le filtre. Et donc, votre tête se change. Voilà, c'était tout pour mon apparition. Maintenant, je vous remets la vidéo. Bon, la vidéo passe très très vite. Maintenant, il ne reste plus que deux plugins. Là, c'est des plugins très très importants, encore une fois. Donc là, c'est Transition Matrix. C'est tout simplement pour pouvoir appliquer la transition qu'on veut en fonction de la scène où l'on est et de la scène d'arrivée. Après avoir installé ce plugin, vous pouvez aller dans Outils, OBS Transition Matrix, et vous verrez apparaître toutes vos scènes de façon horizontale et verticale. Les scènes qui sont verticales, donc les scènes de gauche, ce sont les scènes de départ. Donc, imaginons que vous êtes sur cette scène et que vous voulez aller à scène là en faisant un fondu, mais uniquement dans ce sens et pas dans l'autre, vous appliquez un fondu juste là. Et le dernier plugin que je voulais vous présenter, c'est l'un de mes plugins préférés sur OBS, tout simplement Move Transition. Grâce à ce plugin, vous pouvez faire énormément de choses, des changements de scènes animés, etc. Mais si vous voulez juste pas vous compliquer la tâche, vous créez simplement une scène, vous mettez par exemple votre caméra, vous créez une seconde scène avec votre caméra et votre écran, et dans l'onglet Transition de scène, vous mettez la transition Move. Et ça va faire qu'à partir du moment où vous passez d'une scène à l'autre, la caméra va se déplacer. Et je trouve que ça ajoute énormément de fluidité à votre stream. Et puis si vous voulez changer le temps que ça met pour pouvoir passer d'une scène à une autre, vous changez simplement le nombre de millisecondes tout en bas. Donc en prenant en compte que 1000 millisecondes, c'est évidemment une seconde. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tous les plugins sont en description si vous voulez les installer. Effectivement, la vidéo est assez courte, mais je m'en excuse. Cette semaine, comme la semaine dernière, j'étais en full taf. Donc au niveau des cours, j'avais une sorte de partiel. Il fallait faire une exposition pendant une semaine, c'était très compliqué. Et ça m'a surtout pris énormément de temps. Donc je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. et d'en poster une très courte cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, puisque les prochaines semaines seront beaucoup mieux, je vous assure. Bon en tout cas, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou mon Discord, j'essaierai de vous répondre. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao !